Aurel c'est la question que tout candidat au baccalauréat et à leur famille se pose comment les notes obtenues dans tests nationaux des leçons de spécialité, qui pour la première fois passent 536 000 étudiants en terminale générale et technologique entre le lundi 20 mars 22. Ils compteront dans 536 000 étudiants par cours sup. jusqu'à cette année. En plus du contrôle continu, seuls résultats des tests français prévus sont apparus dans les applications. Note des autres tests terminaux du bac non ajoutés au fichier jusqu'en juillet. Les deux tests spécialité nationale Mars, qui représentent 32% l'examen final, ont été placés à cette date pour permettre leur prise compte sur la plateforme d'admission après changement calendrier. Recherché 2018 par le ministre Jean-Michel Blanquet, afin rapprocher lycée l'enseignement supérieur, n'avait pas encore été possible raison des perturbations raison la pandémie COVID-19. A la fin des événements, plus 35 000 correcteurs seront mobilisés tout au long du mois de mars, dans le but d'entrer dans les notes à parcours sup le 11 avril, être divisé entre les enseignants, et un accord aura lieu quelques jours après pour convenir l'échelle et des instructions. A la fin des services correctionnels, une commission d'harmonisation sera tenue pour garantir un traitement égal entre les jurys et les divers sujets. Les enseignants en terminale restent en attente sur la façon dont leurs collègues de l'enseignement supérieur saisiront ces nouveaux indicateurs. Car les deux mondes sont encore largement ignorés. Pour Muriel Salvatori, professeur mathématique à la Grenoble Académie, cette prise en compte, vous permet d'avoir des notes indépendantes du secondaire d'origine, et de confirmer si les notes ces événements terminaux sont conformes au contrôle continu. Certains les écoles secondaires ont la réputation de surf. D'autres pour saper. Ces notes permettra d'établir une corrélation, juge Frédéric Brossard, enseignant des mathématiques et professeur dans une préparation privée. Enfin des notes nationales. La manière d'intégrer ces deux notes est la seule compétence des commissions d'examen des souhaits spécifiques à chaque établissement supérieur. Ce sont eux, déterminent les critères et les méthodes d'examen des vœux. Conformément aux critères généraux s'affichés aux candidats de la plateforme en décembre 20, rappelle le ministère de l'Enseignement supérieur, les poids consacrés en détail entre les critères de sélection et entre les tests de BAC resteront largement confidentiels, sous la souveraineté des jurys.